Salut c'est Tradou, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 Alors encore une séance de temporisation Une séance de temporisation au pied d'une falaise ici Cette énorme zone de résistance hebdomadaire Je vous la montre en donné une semaine pour que vous en compreniez bien l'origine Voilà c'est cette zone ici C'était une zone qui a été testée déjà ici et puis par la suite également Donc cette zone est définitivement une zone à risque pour les acheteurs Et la pression haussière est toujours là Puisqu'on est soutenu par cette oblique ascendante Que je considère un petit peu comme le juge de paix de l'impulsion haussière Disons-le, un funiculaire à laquelle on assiste depuis le 13 octobre Donc à peu près 6 semaines Regardez, en l'espace de 6 semaines Donc les cours ont engrangé plus de 15%, 16%, même 17% Un moment avant de finalement commencer à temporiser maintenant Je continue de penser à un scénario tel que celui-là Une cassure, une fausse cassure de l'oblique ascendante Une fausse cassure de la résistance Et derrière une baisse Encore une fois, ce n'est absolument pas un pronostic C'est un scénario de travail qui m'incitera à prendre des trades dans le sens D'une maximisation du ratio gain-risque Si ce scénario se réalise Mais je ne sais absolument pas ce qui va se passer Personne ne le sait En tout cas, le chandelier du jour est neutre Alors il est vert, certes Ça veut dire que l'on termine plus haut que l'on a ouvert Mais de manière quand même anecdotique On montrera surtout la faible amplitude Et cette faible amplitude Incite à considérer également cette configuration en inside bar Alors inside bar, ça veut dire que vous avez une bougie Qui est complètement avalée par la bougie précédente C'est simplement une marque de réduction de volatilité Ça se traite ce genre de choses L'idée c'est lorsqu'on veut trader ça On met en fait un ordre d'achat Dès que l'on fait un tick au-dessus Ou dès qu'on fait un tick en dessous Et on met un stop de protection de l'autre côté Donc imaginons par exemple que l'on fasse ce tick au-dessus La manière dont ça se traite traditionnellement C'est donc acheter dès le premier tick au-dessus Et mettre un stop de protection en dessous de la zone bleue Ou l'inverse Mais c'est quelque chose qui est assez connu pour les traders intradés La bougie Aikinashi n'est pas non plus de nature à donner des informations Vous voyez maintenant ce sont des petites bougies comme ça Avec des mèches hautes et des mèches basses C'est la deuxième qui a... Enfin la troisième, la quatrième en fait Si on tient compte de la dernière séquence Qui tient compte... Là je rappelle que les bougies Aikinashi tiennent compte de la bougie précédente Donc ça fait 4 bougies maintenant avec mèches hautes et mèches basses Et pour l'instant encore une fois on l'aura compris Pas de conviction Les éléments techniques La moyenne mobile à 7 périodes Elle est toujours ascendante Certes Mais vous voyez qu'elle est testée De plus en plus Donc la tendance immédiate est haussière La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante On est au-dessus de la tendance générale est haussière La moyenne mobile à 50 jours est ascendante Et on est au-dessus Donc la tendance de fond est haussière Et la tendance de long terme donnée par la moyenne mobile à 200 jours Est également haussière J'aimerais évoquer avec vous quelque chose qui pourrait avoir son intérêt C'est le croisement M20 et M200 Ça ne s'est pas produit aujourd'hui Mais ce n'est pas grave parce que le niveau sur lequel on est actuellement est encore plus intéressant On va sur cette bougie La M20 a croisé la M200 Alors ce n'est pas très usité Mais c'est bien connu des analyses techniques Et des traders On va dire Plutôt de moyen terme Mais on va regarder si on aurait pu gagner de l'argent Avec une stratégie qui consisterait à acheter au moment où le croisement se fait Donc j'ai trouvé ici 29 occurrences depuis l'origine du CAC 40 Donc ce n'est pas énorme Mais on a quand même une petite idée de ce qui pourrait se passer Il faut que ça s'est produit Regardez, ça s'est produit ici Sur cette bougie du 12 novembre 2020 Donc vous voyez, ce n'est pas non plus très fréquent Ça remonte à deux ans en fait Le sien a été donné sur cette bougie Et comme vous voyez, il y a deux pouces verts ici Pour montrer le succès de deux stratégies différentes La première stratégie consistait à parier sur le fait que l'on gagnerait de l'argent En visant une distance au moins égale à la distance au plus bas du cycle baissier M20-M200 Clairement, le cycle baissier M20-M200, il commence ici Le plus bas, il est là Vous prenez la distance entre le moment où on a eu le signal et les plus bas 33.22 Est-ce qu'on a au moins fait la même chose dans l'autre sens ? Oui, on a fait 35 et puis on a même fait encore plus Donc il y a un premier pouce vert pour dire qu'on aurait gagné de l'argent Et il y a un deuxième pouce vert parce que j'ai fait le pari qu'on pouvait gagner de l'argent En visant 10% avec un stop de protlexion à 5% Donc clairement, on est rentré ici Est-ce qu'on a d'abord fait moins 5 ou plus 10 ? Vous voyez qu'on a d'abord fait plus 10 avant de faire moins 5 Puisqu'on a fait au pire moins 2 avant de faire plus 10 Donc c'est un deuxième succès C'est très facile Voilà un deuxième succès également là Je vais vous le détailler Le signal a été donné sur cette bougie ici Est-ce qu'on a d'abord fait moins 13,51 ou plus 13,51 ? Vous voyez, on a fait 16% Donc c'est un premier pouce vert Est-ce qu'on a d'abord fait moins 5 ou plus 10 ? Vous voyez qu'on a fait au pire moins 2 Puis après on a fait plus 10 ici Donc c'est également un succès pour la stratégie Par contre là, il y a une séquence de 3 faux signaux d'esfilé Parce qu'on n'a ni fait la distance au plus bas Et on a d'abord fait moins 5% avant de faire plus 10% Succès, encore un échec Voilà, vous voyez ça Il y a un pouce rouge et un pouce vert Pour expliquer que le signal ayant été donné sur cette bougie On a fait le plus bas du cycle baissier Il était à 18,06 Est-ce qu'on les a fait vers le haut ? Non Ok, on ne les a pas fait On a fait 14 au mieux Par contre, on a bien fait plus 10 Avant de faire moins 5% Puisque moins 5% on les a fait ici Mais entre temps, on a fait plus 10% Donc c'est pour ça plus 14 C'est vrai qu'il y a un pouce rouge, c'est un pouce vert Donc je fais défiler Encore des succès Encore des succès Des succès, toujours des succès Et on arrive à l'origine du CAC 40 Qui est là Et voilà le bilan Donc on a eu 29 occurrences, on l'a dit Et si on regarde les chances de faire la même distance vers le haut Que la distance qui nous separe du précédent plus bas du cycle baissier M7 et M20 On arrive à 19 succès et 10 échecs Autrement dit, 67% de succès, 33% d'échecs Et dans cette configuration On aurait gagné de l'argent Puisqu'on aurait gagné 19 fois 1000 On aurait perdu 10 fois 1000 Donc c'est juste pour l'exemple On aurait gagné 19 moins 10, on aurait gagné 9000 Et dans le deuxième cas, c'est un peu différent On aurait gagné 17 fois On aurait perdu 12 fois Donc un taux de succès qui est que de 59% Pour un taux d'échec de 41% Mais on aurait gagné 2 fois plus quand on gagne que l'on perd quand on a tort Donc 17 fois 2 34 000 Moins 12 000 34 moins 12 Ça fait 22 000 Clairement plus intéressant Si ce backtest était valable Il n'est pas valable puisque 29 exemplaires On manque encore un peu de recul Je donne simplement ça pour partager ma méthode Bref, si on essaie de traduire ça en quelque chose d'utile Est-ce qu'il est plausible que l'on gagne de l'argent En visant au moins la distance au stop de protection Clairement, le stop de protection étant à 15,04 Est-ce qu'on a plus de chances de faire plus 15,04 au moins 15,04 ? Deux fois plus de chances de faire plus 15,04 que de faire moins 15,04 De toute façon, ça ne veut pas dire que ça ne se produit pas On a quand même réussi à faire Enfin, on a quand même eu 33% d'échec Et est-ce qu'on a raison de vouloir parier sur un plus 10% Plutôt qu'un moins 5% ? Oui, on a raison puisqu'on a eu raison 59% Donc bref, ça veut dire qu'au regard de ce test La hausse n'est pas terminée On va enchaîner avec l'Ishimoku Et l'Ishimoku nous dit que c'est toujours haussier Comme vous pouvez le voir, la tendance de fond est haussière On est au-dessus du nuage On est au-dessus de la Tenkan On est au-dessus de la Kijun Je vous la montre Donc la tendance immédiate, la tendance générale Et la tendance de fond sont haussières On va terminer avec les trades du jour Alors, j'ai envie de dire que rien n'a changé finalement Si vous voulez spéculer à la hausse Vous pouvez faire ce que je vous ai exprimé tout à l'heure Par contre, étant donné que vous visez 10% à la hausse Ou au moins 5% à la baisse pour être en stop Il vaut mieux peut-être utiliser les CFD à échéance Et pas au comptant Parce que c'est un trade qui risque de durer longtemps Donc vous ne voulez pas payer de frais overnight Donc les trades avec des CFD à échéance Sont peut-être plus adaptés Si vous voulez spéculer à la baisse Je vous rappelle toujours la même stratégie Il s'agit de construire une position Mettre un stop de protection comme on veut Mais au-dessus de cette zone bleue Parce qu'à mon avis, il risque d'y avoir un excès haussier Et viser une reprise de la baisse C'est toujours le même trade Voilà ce qu'on pouvait dire C'est une excellente journée Et je vous dis à demain pour la mise à jour